Je suis maître de conférences à Sorbonne Université. Maître de conférences, c'est enseignant-chercheur, c'est-à-dire que j'enseigne à l'université la météorologie, l'astronomie, la planétologie. Et également, je fais mes recherches sur les atmosphères planétaires, principalement avec de la modélisation numérique, mais également avec une analyse des données spatiales. Les activités d'enseignement à Sorbonne Université, quand on est maître de conférences, c'est très diversifié, c'est l'avantage d'un tel métier, c'est de pouvoir enseigner à des étudiants qui vont aller de la licence jusqu'au master. Quand on se concentre sur la licence, les disciplines enseignées sont assez générales, donc ça va être de la physique générale, ça va être de l'introduction à la météorologie, introduction aux sciences du climat et ça peut être aussi des petites présentations en lien avec le type de recherche qu'on fait. Mais c'est principalement de la physique générale et de la météorologie générale. Ensuite, en master, c'est plus proche de mon sujet de recherche, c'est-à-dire ça va être des enseignements qui vont être plutôt en planétologie et sur les atmosphères planétaires. Donc ça va être des enseignements en master de géosciences, des enseignements en master d'astronomie et astrophysique, qui portent tous plutôt sur l'application de la météorologie aux objets planétaires. J'enseigne dans un master dit de recherche, c'est-à-dire qui entend préparer les étudiants à faire une thèse. Et donc les enseignements que j'ai en master 2 sont très proches des types d'outils et de réflexions qu'on a dans nos recherches tous les jours en climatologie planétaire, de manière à préparer les étudiants à ensuite aller en thèse sur ces sujets-là. Dans les recherches que je conduis, ce sont des recherches qui vont être principalement sur Mars, mais depuis quelques années également sur les planètes géantes, Jupiter, Saturne et également d'autres planètes telluriques très intéressantes comme Vénus et Titan. Titan n'étant pas une planète, c'est un satellite de Saturne, mais il se comporte un petit peu comme une planète, il a une atmosphère très épaisse, etc. Donc en fait tout ça, c'est faire de la météorologie et de la climatologie sur plusieurs planètes. Donc c'est lié par une approche théorique à ce qu'on fait sur Terre. C'est-à-dire quand on étudie le climat et la météorologie de la Terre, on se base sur des grands principes physiques qui, a priori, n'ont aucune raison de ne pas être valables sur les autres planètes. C'est juste que les conditions environnementales changent. Donc à chaque fois qu'on fait du climat des autres planètes, on fait du climat de la Terre parce que plus généralement on étudie les théories sur le climat et sur la météorologie qu'on peut développer de façon tout à fait générale. Donc ça c'est un point de vue théorique. Il y a aussi un point de vue au niveau des outils. C'est-à-dire que nous, ici au laboratoire de météorologie dynamique, bien sûr on utilise les données spatiales pour essayer de comprendre le climat de tous ces objets planétaires très exotiques. Mais nous ici on le fait avec l'outil de la modélisation numérique. Et on utilise les outils de la modélisation numérique qui sont complètement hérités de ce qui se fait sur Terre. Ça veut dire quand on veut construire un modèle climatique sur Mars, on utilise le même type d'outils que ce qui est utilisé pour prédire le changement climatique futur ou ce qui peut être utilisé pour faire la prévision numérique du temps à dix jours. Et ça c'est intéressant parce qu'en général, sur les planètes, on peut avoir des conditions un petit peu plus extrêmes ou tout simplement juste différentes. Donc par exemple sur les planètes géantes, il n'y a pas de surface. Sur Mars, on a une atmosphère très fine et des montagnes assez considérables. Et donc avec ces conditions différentes, on va utiliser un peu les mêmes modèles adaptés à ces planètes. Et donc on va en apprendre beaucoup sur comment ces modèles se comportent dans ces situations un petit peu extrêmes. Donc voilà, donc il y a un point de vue théorique et un point de vue de modélisation où tout ce qu'on fait sur les planètes peut nourrir également la climatologie et la météorologie sur Terre.